La lutte fait son cirque. C'est une soirée qu'on organise traditionnellement depuis une dizaine d'années maintenant. On y a rencontré toutes les grandes nations de la lutte, Cuba, les Etats-Unis, ce soir la Bulgarie, vraiment des nations fortes. L'idée c'est de mettre en avant nos disciplines olympiques dans des conditions on va dire optimales pour la beauté du sport. Musique Mathieu de Rivière, 27 ans, moins de 55 kilos. Musique Globalement on ne peut pas dire qu'on soit une nation forte de la lutte mais on a toujours des très bonnes individualités. On a toujours eu des grands champions, je vous parlais de Daniel Robin dans le passé, plus près des Ghani Yalouz ou Patrice Mourier, Lise Legrand, Anna Gomich et les filles. Et aujourd'hui on a des jeunes en devenir, bien sûr Koumba Laroque qui vient de faire championne du monde des moins de 23 ans. Musique Les championnats du monde j'ai fait 5 matchs, j'ai rencontré des nations assez fortes et j'ai tout gagné. Donc j'ai fait championne du monde du 23 et je suis très satisfaite parce que ça clôture ma saison en beauté. Musique Musique J'ai fait 3ème au championnat d'Europe cette année au mois de mai. Voilà, et 5ème au championnat du monde à Paris en août. J'ai commencé tard en fait, j'avais 15-16 ans et j'ai commencé avec ma soeur jumelle qui en a fait un petit peu avant moi. Et mon père en fait faisait de la lutte, était entraîneur de lutte. Il ne pensait pas que ces filles feraient de la lutte. Musique Je trouve que c'est un beau sport qui demande à être connu, ça forge le mental. Ce soir les Bulgares c'est vraiment une nation qu'on aurait pu inviter plus tôt. C'est une nation qui nous a, on va dire, appris à lutter. Puisque pendant longtemps la Bulgarie était la deuxième nation mondiale. Et les français ont appris le haut niveau en Bulgarie dans les années 80. On a d'excellentes relations avec eux et c'est pour ça que ce soir tout naturellement on leur a proposé cette invitation qu'ils ont acceptée avec plaisir. Musique Musique Je commençais la lutte parce que mes deux grands frères faisaient de la lutte. Comme je n'avais que deux grands frères et qu'ils faisaient de la lutte, j'ai fait comme eux. J'avais 9 ans, 8 ans, 9 ans. Je l'ai suivi et après je suis partie en pôle et j'ai progressé, progressé. J'étais vraiment bagarreuse et garçon manquille parce qu'étant donné que j'avais que deux grands frères et pas de soeur ou quoi, je prenais exemple forcément sur les garçons. Donc j'étais assez bagarreuse et c'est sûr je ne m'envisageais pas faire autre chose qu'un sport de combat. Musique 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 Au début je n'étais pas très compétitrice et ensuite à partir du moment où on commence à gagner, je pense que c'est là que l'envie arrive de gagner encore. Je aime mettre la pression sur l'adversaire, ne pas le lâcher. L'attaque aux jambes, l'attaque double jambes, c'est ce que je fais le plus souvent en match. Musique Musique Pour moi c'était vraiment en fait une rencontre, c'était vraiment amical déjà pour commencer et c'était vraiment beaucoup plus pour le plaisir que de la compétition parce que je rentre des championnats du monde et du coup c'était vraiment prendre plaisir et faire gagner notre équipe. En ce moment c'est vrai que l'état et le mouvement sportif se posent la question de savoir comment au travers de l'organisation des Jeux Olympiques on va dynamiser le sport en France et je crois vraiment que ça doit nous servir. Musique Et pas seulement au sport olympique, il faut que la nation française devienne une nation sportive et j'espère que les Jeux auront au moins cet impact et bien sûr tout particulièrement pour la lutte. Musique Musique C'était un bon match et tant mieux que c'est pas été on va dire trop difficile parce que j'étais assez fatiguée de ma compétition. J'espère au moins faire de la jusqu'à 2024 et faire deux fois championne olympique jusqu'à 2024. Musique Musique